Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin pour un nouveau Disney Challenge ! Donc on part sur Alice au Pays des Merveilles et comme pour chaque Disney Challenge, même si ça faisait très longtemps que vous n'en aviez pas eu, voilà, ils sont de retour les derniers samedis du mois avec ma petite pichette, comme d'habitude ! Donc vous avez sa vidéo en barre d'infos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces en l'air et de lui laisser des très gentils commentaires ! Et voilà, j'ai hâte d'aller voir ce qu'elle va faire, je pense qu'elle va partir sur Alice, moi je vais partir sur le chat de chez Chailleur, parce que j'adore le chat de chez Chailleur, je sais pas pourquoi, quand je pense à Alice au Pays des Merveilles, c'est à lui que je pense, je l'adore dans la version film, Tim Burton, il est splendide, mais là on part sur le Disney Classique, donc ça sera dans ces teintes-là ! Et bien écoutez, voilà, pour la petite tenue, j'ai remis celle que vous avez vue une fois en vlog, donc vous voyez pas que c'est un corset, mais vous voyez juste là, ça fait un peu effet comme le tablier qu'elle a, sauf qu'elle, le tablier est blanc, elle habille en bleu, mais voilà ! Je voulais partir un peu dans un truc, Alice au Pays des Merveilles, sans en faire de trop dans les teints, j'ai mis un petit nœud dans les cheveux, même s'il se voit pas beaucoup avec mon chignon, mais voilà ! Et pour le teint, j'ai juste mis du fond de teint poudre et effet bronzer blush highlighter, voilà ! Mes sourcils, bien évidemment, mais je me suis pas trop 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 cassé la nénette ! Donc je me rapproche et on s'attaque le petit make-up ! Alors il faut que je prenne mes marques parce que maintenant je suis sur mon vieux tabouret, le tout premier tabouret que j'avais quand j'ai commencé à filmer, donc il est très vieux ! Et parce que genre je m'a piqué ma chaise de bureau que j'avais dans mon bureau ici ! Donc voilà ! Alors pour se faire, pour avoir les teintes, ce qu'il faut, j'ai pris cette palette, alors elle est abîmée, puisque je m'en suis servie pour mettre dans ma résine ! Mais les trois teintes ici en dessous sont vraiment les teintes je pense qui ressemblent un peu plus aux chers de chez Chayer ! Et maintenant à savoir que, vu que c'est un très 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 vieux dessin animé qui date des années 50 je crois, je crois que c'est le deuxième ou le troisième ! Le premier Disney c'est Blanche Neige, ça je suis sûre ! Et je crois qu'Alice est sorti pas très longtemps après ! Et je vais prendre le fard... Mais je vais même pas un rosé là dedans ! Non, alors attendez, je change ! Je vais prendre mon Spellbound de chez Colourpop, l'highlighter, voilà voilà ! Et comme il a les yeux jaunes, je vais mettre quelques strass jaunes après, à la fin du make-up ! Et voilà pour les explications ! Donc c'est un charrier, rose et mauve, tout ce qu'il y a de plus classique, on fait pas plus classique comme rayures ! Et... Je cherche un pinceau biseauté, hein, pour commencer ! Et... 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 il... Sur certaines images que j'ai pu trouver, il a la... 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 la peau j'allais dire ! Non, la queue... Plus... lilas ! Je trouvais plus le mot ! Donc je vais partir sur ces trois tas là, et je vais essayer... Je vais faire un cut crease, et je vais essayer de faire une forme de queue à mon cut crease ! Voilà ! Donc je commence avec un pinceau biseauté, et je prends le... le prune... Non, plutôt aubergine, pas prune ! Non, d'ailleurs, j'aurais peut-être eu plus facile à commencer à tracer ma... ma forme ! Ouiiii... Donc je prends un autre pinceau biseauté, et je prends le rouge ! Comme ça, je vois où je dois mettre mes fards, parce que sinon je vais un peu... Ah, j'étais en train d'en coller rayulé, c'était ok ! Donc, je vais partir en cut crease ! Voilà, on va... Juste faire la forme de base pour l'instant, c'est juste pour savoir où faire le reste ! On essaye de le faire à peu près symétrique de l'autre côté, ça c'est pas gagné ! Du coup, je reprends celui-ci, et... Je vais faire un trait qui part d'ici en dessous... Pour faire une forme... Comme ça ! Je suis très claire, ce que je vous raconte ! Alors, en sachant que j'avais déjà tourné cette vidéo, il y a plusieurs semaines maintenant... Et que c'était en plein dans mon bad mood ! Donc je remplis mon coin externe ! Dans mon bad mood où je voulais tout arrêter ! Et que du coup, j'ai supprimé les fichiers ! Et que, en plus de ça, je n'étais pas très satisfaite du rendu ! Donc comme ça, je vais faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué ! Donc je remplirai après avec un pinceau plat, pour que ce soit plus net ! Alors du coup, je prends un pinceau plat, je vais essayer de trouver un assez précis ! J'ai rangé mes pinceaux, mais je ne les retrouve pas plus pour autant ! Alors, je remplis mon coin externe ici, en marquant un peu plus ! Avec un pinceau plat, ça sera plus précis ! Je n'ai pas mis de base non plus, donc... C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a moins d'accroche ! Enfin, ce n'est même pas peut-être, c'est sûr ! Je blende ici ! Alors, je vais en profiter pour faire mon ratine avec cette couleur-là aussi ! Je prends le spellbound et je mets ça sur le reste de ma paupière ! Pour donner un côté lumineux ! Un petit peu en coin interne ! C'est parce que je voulais rester dans les tons roses ! Et je pensais que dans ma palette Glamshop, j'avais des petites pétouilles comme ça roses ! Mais je n'en ai pas trouvé ! Je n'ai peut-être pas pris la bonne palette ! Alors, je repasse au pinceau rose ! Toujours biseauté ! Et je vais écarter ma forme progressivement ! Pour donner la forme de queue ! J'ai un peu peur pour la fin ! Parce qu'elle est un peu bizarre, sa queue à la fin ! Pareil, on viendra remplir après ! Je pense que ce n'est pas trop mal ! Alors, je vais essuyer mon pinceau ! Le premier que j'ai utilisé, le violet de frais foncé ! Et je vais prendre le pastel ! Je ne sais pas s'il va se voir par contre ! Comme ça ! Alors ! Et on fait la forme de la queue ! Du bout de la queue ! Il ne va pas se voir des masses ! On verra que le remplissage... En plus, comme je n'ai pas de base à ce niveau-là ! Donc, je vais remplir la pointe ici ! Alors, je vais reprendre mon pinceau plat ! Pareil, j'essuie ! Je recommence avec le lilas pour commencer ! J'espère en qu'il y a un peu plus ! Ok ! Je prends le rose ! Et je remplis l'intérieur de ma forme ! Je dégrade bien évidemment ! Je vais en prendre un tout petit peu ! Pour dégrader ici le coin externe ! Je reprends mon premier pinceau biseauté et la première teinte ! Je redéfinis un peu ici ! Les coins externes ! Je vais recercler la queue parce qu'on ne voit plus trop la démarcation ! Et je vais passer au lignage ! Comment ça, lignage ? Ça n'existe pas ! Donc, je prends un pinceau vraiment dans le chat pour qu'il prélève le plus de matière possible ! Et je vais faire mes rayures avec le violet foncé ! T'as ouvergine quoi ! Bah écoutez, je pense que c'est pas trop malin ! Je vais juste mettre un peu ici ! Alors, je vais reprendre le pinceau biseauté et remarquer les traits des côtés de mes rayures ! Donc, je reprends ce petit pinceau aux langues de chat et mon alliateur ! Et je vais mettre ça dans le boule des gueux ! Je ne sais pas comment dire autrement ! Est-ce que je fais un trait de liner ou pas ? Non, je ne pense pas ! On va bien le dégrader sur la paupière quand même ! Je vais mettre du rose, je pense, en muqueuse, mascara ! Et sur les lèvres, je vais mettre celui-là ! Voilà, c'est le... C'est le I'm Vulgar de Jeffree Star, c'est un mini ! Donc voilà, je vais faire tout ça ! Je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après ! Et donc, voilà le look final pour Alice au pays des merveilles ! Sur le chat de chez Shire, bien évidemment ! Donc, j'ai mis des petits strass, celui-ci, j'en ai mis deux ! Voilà, tout simplement ! Et au Jeff, j'aime beaucoup ! Il me semble que je l'ai déjà utilisé ! J'espère, parce qu'il est déjà quasi sec ! Après, les lumineux chez Jeffree Star sèchent beaucoup plus vite que les mattes ! Allez comprendre ! Mais j'aime beaucoup ! Je le trouve très joli ! Voilà, tout simplement ! Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce make-up ! Si ça représente bien le thème d'Alice au pays des merveilles ! Notamment le chat de chez Shire ! J'ai hâte d'aller voir ce que Manon a fait ! Donc, n'oubliez pas que vous avez sa vidéo en barre d'infos ! Donc, n'oubliez pas d'aller tout de suite voir ce qu'elle a fait ! Le prochain, c'est Toy Story ! Voilà, c'est moi qui choisis ! Enfin, je n'ai pas choisi ! Je lui ai demandé parce qu'en fait, j'ai eu une idée de make-up, tout simplement, sur le thème de Toy Story, d'un forme réveillant ! Donc, je lui ai demandé si ça ne dérangeait pas de passer à celui-là avant que j'oublie ce que j'avais en tête ! Et elle a dit oui ! Donc, le suivant, suivant, je ne sais pas ! Ça sera probablement noté, comme pour les palettes, une palette de make-up ! Elle vous met un commentaire que j'épingle avec la prochaine palette ! Bah là, je pense qu'on fera pareil ! Sauf si elle me le dit avant ! Voilà ! Donc, à ce moment-là, vous le saurez ! J'ai n'importe quoi ! Enfin, voilà ! On verra bien ! Mais le prochain, c'est Toy Story ! J'espère que vous êtes contents de retrouver les Disney Challenge ! Moi, ça m'a beaucoup amusée de le refaire ! Parce que le premier, je n'étais vraiment pas satisfaite ! Là, je suis déjà un peu plus satisfaite ! Je ne suis pas encore... Ce n'est pas encore parfait ! Il manque... J'ai l'impression qu'il manque quelque chose ! Je ne saurais dire quoi ! Mais... Voilà ! Sur ce... N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ! De vous abonner ! Si ce n'est pas encore fait ! On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ! Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 C Sous-titrage ST' 501